Bonjour à tous, aujourd'hui on est parti sur un nouvel épisode du Duel des Champions. Pour une durée indéterminée, le Duel des Champions se déroulera les dimanches sur le channel. Le Duel des Champions c'est quoi ? C'est un affrontement en 1 contre 1 entre deux joueurs. Le champion du titre, en l'occurrence Pitou, qui est déjà sur deux victoires, il sera opposé à Plictang aujourd'hui. Plictang est un joueur qui est principalement connu pour son ex-api, c'est un joueur de l'équipe psycho, c'est un joueur semi-pro. Je vous laisse profiter des hostilités, tout de suite, on est parti. On a gagné en titre, et Pitou, c'est pour ça qu'il est à gauche et qu'il request, il sera en bas aujourd'hui. Pour venir le chercher dans l'arène, nous avons Plictang, qui est également un des administrateurs du Discord. Big up, big up à toi Plictang. J'espère que vous allez kiffer, honnêtement moi c'est un format que j'apprécie vraiment beaucoup. Il est en train d'être retravaillé, de retourner, etc. Donc je vous expliquerai les trucs sur le format du Duel des Champions, entre les matchs, on va essayer de profiter un maximum du BGE. Donc là on a eu le zap qui est utilisé par Pitou, mais ça ne suffira pas évidemment. Le zap qui est utilisé forcément par Plictang, et du coup là on a un gros contre-pache en Elixir x1. On a l'Infernal qui est toujours en vie, ouh, Superbar qui est pas mal quand même, qui est plutôt bien pratique. Il reste 5 d'Elixir, mais il va falloir gérer l'Infernal, sinon il va gratter quand même 100, 200 dégâts. Ouh, ouais, ouh, 30% de l'HP de la sorcière. Donc Plict, c'est parti sur une version, une version sapeur, sûrement sorcière-méga-chevalier. Vu la météo actuelle, les bats qui sont remises directement derrière le méga-chevelier, les bats qui sont mises en face pour Pitou. Très bon zap, hein, de la part des deux joueurs. Du coup, on tue les bats, on prend pas trop de risques, le méga-chevelier qui va quand même retourner sur la Troie du Roi ici. Donc on est obligé de le gérer avec un sud-barbare. Très bien joué. Très, très bien joué de la part de Pitou. J'espère que le son du jeu est pas trop mal pour vous. Normalement, j'ai fait quelques petits réglages avant pour que ce soit aux petits oignons. Désormais, là, je suis en train de camper une caméra également. Donc vous aurez une caméra, vous aurez un rendu. Mais vous me verrez mieux que le jeu, quoi. Ça va être incroyable. Honnêtement, j'ai trop hâte. Anyway, le mineur qui est renvoyé par Plicton, qui va aller gratter un petit peu la tour. On va rempartir directement avec un mineur sapeur de la part de Pitou. Et ça, ça va être très compliqué à aller défendre. Regardez ça. Oh, ça a suffi. J'y croyais pas, moi. Je voyais déjà les gobelins souffrir à mourir. C'est stressant, cette carte. Oulala. Ok, les bats, pareil, qui sont mises pour aller gérer. Mais on va remettre un sape en plus, on ne prend pas de risque. Par contre, à gauche, Plicton a mis d'énormes dégâts. Les bats qui vont pouvoir être défendus. On va peut-être pouvoir renvoyer... Rien, je pense qu'on va laisser comme ça. Ok, on part au sorcière à fond de map. Bon, les deux joueurs qui sont sur des decks très très proches, évidemment. C'est un peu la méta, un méga chevelier sorcière. C'est un peu la base. On risque de voir d'ailleurs un méga chevelier qui va être renvoyé de la part de Pitou. Avec un push sorcière derrière, voilà exactement. Un push qui risque d'être compliqué à gérer ici pour Plicton. L'infernal qui va malheureusement probablement pas pouvoir prendre l'agro sur le méga chevalier. Ouais, on a mis un zap, mais ça n'a pas suffi. Et là, on voit la pleine puissance de la sorcière qui prend un bon focus sur le méga chevalier. Heureusement, l'infernal était dessus, mais le zap qui retargete. De nouveau, une sorcière défensive. Le méga chevelier qui va un peu tourner en bourrique. Je vous laisse profiter de la puissance des sorcières qui sont en train de faire un combat de sorcière, clairement. Entre laquelle général plus de squelettes, laquelle mettra plus de pression sur le terrain. Ok, c'est bon, la sorcière de Plicton a pris l'agro sur la sorcière de la part de Pitou. Mal stressé pour l'instant. 1900 HP de la part des deux joueurs. On met une petite pression à droite qui bloque directement avec un méga chevalier qui va pouvoir être défendu également avec un méga chevalier. C'est quasiment sûr. Ah, par contre, le pêcheur. Oh, ça a été tellement dur. Parce qu'à droite, on a une full connexion de la part de Pitou. On va pouvoir mettre une pression monstrueuse. On a également les sapeurs. Ouais, bah c'était le play, hein. C'était le play. Cette action de la part de Pitou, elle était monstrueuse. What ? Genre, la partie est super serrée. Et genre, là, en 20 secondes, tu fais, pa, 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 pa ! Tu fais, ah bah, en fait, il se met un méga chevalier. Et le méga chevalier de la part de Pitou s'est fait attraper par le pêcheur. Et là, c'était le play du match. Parce qu'à partir de ce moment-là, Méga chevalier qui était là pour défendre notre méga chevalier n'a pas pu défendre. 1-0 pour Pitou. Premier point ici qui est mis par le champion en titre, Pitou. Pour rappel, on est sur du BO5. Donc, du BO5, ce qui veut dire qu'il faut 3 victoires pour l'emporter. Et c'est à Pitou de request de nouveau. Oui, donc, ce que je vous ai expliqué au niveau du format du duel des champions. J'ai passé par différentes étapes au cours du channel. Moi, c'est un format que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'avoir une fois par semaine. Donc ça, c'est un truc qui va rester. Parce que je trouve qu'il y a un très bon niveau de jeu. Ça pousse un peu les joueurs à donner du meilleur d'eux-mêmes. Ça leur donne une occasion de s'entraîner. Ça donne du beau jeu, du beau match. Ça permet de voir la méta chaque semaine. Enfin, vraiment, c'est le kiff. Désormais, pour participer au duel des champions, très bon poison ici. De la part de Pitou qui est bien timé. Encore qu'il est un peu haut. Donc, en théorie, je crois que la prochaine vague de la fournaise va quand même créer deux esprits. Il ne sera pas dedans. C'est ça. Il faut juste mettre une case en dessous. Du coup, là, il va quand même prendre 178 dégâts par les esprits de feu. Mais il a mis 216 avec son poison. Donc, en soi, il est toujours un petit peu devant. Mais il aurait pu prendre zéro. Bon, Plyx qui est parti sur El Famoso, géant squelette, fût, clone. Oh, mon Dieu, j'ai trop hâte de voir ce que ça a donné. Alors, il est contre du poison. Donc, ça ne va pas forcément être évident. On peut voir que le fût met quand même des bons dégâts sur la sorcière. Là, on part directement avec un golem d'élixir qui va mettre une bonne pression. On sait à quel point les golems d'élixir et les sorcières, c'est très, très fort. Par contre, là, il a beaucoup d'élixir. Plyx, il va pouvoir faire quelque chose. Oh, mon Dieu. Bon, là, on a récupéré le poison. Il va être obligé de poison ici. Parce que sinon, si ça clone, c'est fini. Il est obligé de poison défensif. Qui est poison défensif qui est posé. Par contre, on a la charrette à canon qui est connectée sur la tour. La machine volante également. La charrette à canon de nouveau. Et encore, heureusement qu'il y a le poison. Sinon, c'était le 3 couronnes direct. Il n'y avait rien à faire pour gérer ça, sinon. Je pense qu'on va ignorer le baby dragon. Voilà, on remet juste la fournaise tranquillement. On sait qu'en face, il n'y a plus le poison qui up. Donc, il ne pourra pas vraiment gratter la fournaise. On a 800 HP qui ont été pris en avantage par Plyx. Oui, donc ce que je vous disais au niveau du duel des champions. Désormais, il y aura des braquettes récurrents pour participer au duel des champions. Je vais reformer un peu. Je vais rebosser un peu le format d'inscription. Cette fois-ci, c'était 2 braquettes top 3. Pour prendre 6 joueurs pour le duel des champions. Des braquettes d'une heure avec les mods dans le jeu. Donc ça, ça va être comme ça. Ça va être des braquettes pour participer. Comme ça, vous pouvez vous entraîner. Vous pouvez mériter votre place dans le duel des champions. C'est juste parce qu'il y a des braquettes. En fait, c'est parfait. Voilà, c'est exactement parfait. Donc, je vous invite à aller rejoindre Discord. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est là où tous les braquettes sont annoncées pour participer au duel des champions. Et je vous laisse continuer à profiter du reste du match. Le géant squelette de la part de Plyx qui a complètement explosé. Qui a connu à deny tout le reste. L'esprit de feu à droite, 178 égards. De nouveau, de la part de Plyx. Plyx, à tout moment, il peut vraiment faire très très mal. Le truc, c'est qu'en plus, son géant squelette va permettre de bien pouvoir tempo. Là, on voit, Pitou, il a décidé de partir en push fond de map. Du coup, il va un peu ignorer à droite. Il va forcément se faire push. On a le B-Dragon qui permet de bien défendre ici. Mais entre tous les squelettes qui vont exploser, les charrettes à canons, etc. Ça va quand on a des recrues royales. Je ne m'attendais pas à avoir des recrues royales dans ce deck de la part de Pitou. Un choix vraiment surprenant. Pour l'instant, le géant squelette qui va permettre de bien défendre à gauche. Et là, Pitou, il fait un très bon push à droite. C'est super intelligent ce qu'il vient de faire. La fournaise qui va permettre de tempo un peu. Mais je ne suis pas sûr que Plyx puisse défendre plus que ça. Tournade pour aller re-tempo de nouveau. On a la sorcière. Mais je crois que Pitou, il va réussir à passer ici. Il va regarder à droite. La sorcière, c'est 220 dégâts, on vous rappelle. Et là, elle est connectée sur la tour. Il y a les squelettes également connectées sur la tour. Pitou, il est en train de faire un play énorme. C'est-à-dire qu'il était derrière. Et là, il est en train de remonter sur une seule action de jeu. C'est incroyablement bien joué de la part de Pitou. On repart directement au golem d'élixir sorcière de la nuit. Et non, mais vous me dites sérieusement qu'il est en train de gagner, là ? Il a vraiment gagné. Il était tellement mal, pourtant. Oh mon dieu, mais... Mais j'étais pas prêt, moi. J'étais pas prêt. Non, mais il fallait me le dire avant. Je me serais préparé. Là, encore une fois, j'étais pas prêt. Je m'attendais pas à ça. C'est pas possible. Bonjour à toi, SD1, d'ailleurs. What the fuck ? Ok, Plix a envoyé sa première fois. Le Pitou est parti sur un infernal fondement. Donc, il y a eu un petit souci de quoi à la fin pour la dernière partie pour Plix. Mais c'est pas très grave. Il a accepté de ne pas re-request. Il a dit non, c'est pas grave. De toute façon, je prends fiche. Je suis Plix-Tangle. Je vais réussir à remporter ce match. Alors, il a pas dit ça, mais il a dit que c'était pas très grave. Alors, du coup, il est reparti sur son deck. Effectivement, on a vu qu'il le maîtrisait vraiment très bien. Donc, il a clairement ses chances avec. Pour l'instant, on a deux zéons pour Pitou. Je vais vous mettre à jour tout de suite le score. Pitou qui est très très bien dans le duel des champions. Jeans-Squelette qui a envoyé avec la sorcière également. La sorcière qui va les connecter sur la tour. Non, c'est bon, c'est défendu par les barbares. Pitou qui est sur un deck mollus. What the fuck ? Un deck mollus dans la méta actuelle ? Ok. Oh, la bombe du géans-Squelette qui a fait tellement mal ici. Le Bion-Dragon, évidemment, qui va aller sortir les esprits de feu du jeu. Ça, on en était à peu près sûr. Quatre délixirs quasiment. Donc, trois délixirs d'avance. Pour Pitou qui explique, ça a déjà un très bon avantage sur la partie. Trois délixirs en x1, c'est quasiment une fournaise gratuite. Ça présente beaucoup. Parce qu'une fournaise, pour la gérer, il faut environ 16 délixirs. Environ un, deux, trois délixirs près. Alors, le pêcher qui a réussi quand même à les connecter sur la fournaise. Qui va lui mettre deux coups ici. Plus un petit slow. Slow, ça réduit le temps d'apparition des créatures. Donc, ça peut être pas mal. La charrette qui est bien défendue par le mineur. Ici, qui va faire une bonne value. Et encore, c'était chaud. Parce que si la charrette connectée ici, on se prenait mille dégâts. C'était la fin de la partie. Probablement, les éprits de feu qui vont aller regretter encore un coup à droite. Et vous avez vu. Voilà la fournaise. 178 dégâts supplémentaires. Donc là, Pitou est parti sur un push à gauche. Comment on va défendre ça pour Plyx ? Plyx a gardé le plus de partie à droite. Je pense qu'il a la géance squelette à droite. Non, il le fait pas. Ok, il en veut un fût. Il essaie simplement de mettre une pression avec sa sorcière, son fût de squelette. Je pense que ça a défendu avec des barbares, peut-être. Encore que là, ça clone. Ouais. Double sorcière clonée, par contre, à l'heure actuelle, il faut les défendre. Parce que ça met 440 dégâts toutes les 1,2 secondes, un truc comme ça. Ok, par contre, l'infernal qui va aller prendre également la tour. On se situe sur du traitoire. L'infernal qui va aller prendre l'agro sur l'ava. Ensuite, il va reprendre l'agro sur l'infernal. L'infernal qui va tomber là-dessus, c'est quasiment sûr. Il n'aura pas le temps de sortir la sorcière. On a un bon pêche à droite de la part de Pitou avec le pêcheur et le bedragon, mais ça ne suffira pas. On a déjà mis le roi à 2300 pour Plyx. Donc là, le jeu de Plyx, ça va être de réussir à justement remettre un gros clone. Il n'y a plus la boule de neige. Par contre, on a les barbares. Les barbares qui sont embêtants, évidemment. Il n'y a que la boule de feu. Par contre, la charrette à droite ? La charrette ? La charrette, les amis, c'est quoi ça ? 362 ? Alors désormais, il peut envoyer limite des fiches de squelettes. C'est très dur à défendre parce qu'on joue boule de feu, boule de neige. On n'a pas de poison, on n'a pas de tornade, on n'a pas de trucs comme ça qui mettent plusieurs fois des petits dégâts sur le temps. Du coup, défendre le deck de Plyx, c'est vraiment super compliqué. Plyx, il peut mettre des grosses pressions avec ses fiches de squelettes. Et ça sera vraiment très dur de le défendre sans se prendre plus de dégâts que ça. Surtout quand on joue un clone en face. Là, la défense de Plyx, c'est très propre. C'est-à-dire que son géant squelette va permettre de bien tempo le reste des troupes. Pendant ce temps-là, la sorcière, elle crée un peu de tempo. Par contre, il faut défendre le mineur. Enfin, on a utilisé le fichu de squelette pour défendre. Il faut faire gaffe. Par contre, le B-Dragon, il n'a pas le droit d'aller connecter ici. C'est bon, la sorcière qui redéfend. Pour rappel, il a mis le bâtiment à 362 Plyx. Donc, à tout moment, sur un push charrette ou autre, ça peut faire très mal. Par contre, il y a les barbares en face dans la main de Plyx. Et on a vu à quel point les barbares étaient embêtants pour Plyx. C'est vraiment ça qui va le gêner ici. Ça va être les barbares. Donc, lui, il va devoir se connecter avec le fichu de squelette. Simplement, il doit réussir à la mettre de la pression comme ça. Et voilà, les barbares qui sont là. Et le fameux fichu de squelette. Je pense qu'il peut balancer un clone là-dessus. On sait que les clones fichu de squelette, ça va être très compliqué à défendre de la part de Plyx. Et voilà, c'est exactement ça. Les fichu de squelette qui emportent la partie. Plyx a bien réussi à trouver quelle était sa façon de l'emporter. Quelle était sa win condition dans ce match. Comment il devait l'apporter. Donc, il a décidé de défendre. Il a dit, de toute façon, si je garde mon clone, je garde mon fichu de squelette. Dans tous les cas, il ne pourra pas défendre en face. C'était sans froid incroyable de la part de Plyx. J'espère que vous kiffez. Honnêtement, je suis à fond. J'adore. J'adore vraiment. J'adore ce format. Ça me fait super plaisir. Et en plus, là, on peut voir un fond de la nouvelle méta. Du coup, c'est le feu. C'est le dieu. 2-1 pour Plyx. Plyx qui fait la remontada. Il y a encore 2 balles de match pour Plyx. Sinon, si Plyx remonte, balle de 2-2. Et après, on aura une balle de match également pour Plyx. On est reparti. 2-1 pour Plyx. Plyx qui est en haut. Plyx qui est en bas. Et ils ont tous les deux déjà le skin Halloween. Donc, on sent tous les deux. Ils ont un petit peu quand même tâché la nouvelle saison. Ils se sont dit, ok. Moi, je vais aller faire le skin de la tour. Je vais prendre des decks nouvelles méta. Je vais prendre du Glamecyre. Je vais prendre du clone. Je vais prendre de la sorcière. De la sorcière de la nuit. Exactement, de la part de Plyx. On va prendre un petit peu toutes les nouvelles cartes qui sont très fortes. Qui vont peut-être être nerfées. Je n'en dis pas plus. Je n'en dis pas plus. J'en sais peut-être un peu plus que vous. Je n'en dis pas plus. Alors, le fût squelette qui est posé à fond de map de la part de Plyx. Plyx qui est parti de nouveau sur une version clone. Très probablement. Pendant que la sorcière a complètement annihilé sa caméra de la sorcière de la nuit. Le poison de la part de Plyx. Oh, parfait. Heureusement, la sorcière reste dedans. J'avais eu un peu peur. Mais au final, vu qu'elle fût de squelette, etc. Ça a permis de tomber de la sorcière. Il a pu mettre quelques dégâts sur le bâtiment en face. On a un méganite qui a envoyé fond de map. Donc, ici, Plyx va devoir se défendre. Je ne sais pas exactement quelle est la version que nous joue Plyx. Je pense qu'il va défendre à droite et il va ignorer à gauche. Non, ok. Il décide de faire l'inverse. Il décide de mettre son méganite à gauche. Moi, je pense que j'aurais fait l'inverse. J'aurais mis le méganite à droite et je suis parti en push. Peut-être une erreur de ma part. Sorcière, en tout cas, qui va réussir à défendre le méga chevalier. Qui va réussir à régénérer de nouveaux des squelettes. Par contre, l'activation du roi qui est très très bonne. Très bien jouée de la part de Pitou. Ça marche parfaitement d'activer le roi comme ça. Le fût barbare également qui va permettre de défendre. Et l'activation du roi sur des decks comme ça, ça change vraiment beaucoup de choses. Très bon positionnement de pêcheur. Donc, évidemment, le pêcheur, il est important quand vous jouez de connaître les différents positionnements. Pour activer contre un golem, contre un cochon, contre un méga chevalier, contre Pekin. Mais également contre archer magique ou genre de carte. Donc, j'ai partagé sur Twitter il y a quelques temps les positionnements de l'archer magique. N'hésitez pas à me dire de pêcheur, pardon. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo dédiée sur le sujet. Poisson qui est remis qui va permettre d'aller tomber la sorcière. On va défendre tranquillement avec le mineur de la part de Plyx. Cependant, le méga chevalier, il va quand même aller connecter un petit peu. Encore que non, il y a la batte, la petite batte qui fait la différence ici. Qui a permis de ne pas connecter le méga chevalier. Très bonne défense de la part de Plyx. Donc, on est sur une version clone pour Plyx. Et une version sapeur de la part de Pistou. Bon, Pistou, c'est la même version qu'il avait joué lors du premier match. Une version très connue. Et voilà les pushs. Les pushs, c'est la base. C'est mineur plus sapeur. Et on peut voir les dégâts que les sapeurs mettent. Ici, la défense est très bonne, cependant, de la part de Plyx. C'est-à-dire que mineur plus sapeur, c'est coup de 5. Il a défendu pour 2+, mais il a un méga chevalier full vie. Et il a quasiment pas perdu de dégâts. Le premier clone qui est envoyé. Et là, vous voyez, comme c'est galère de gérer les clones. On a que le zap. Et regardez les flux de squelettes qui vont aller connecter sur la tour. On est obligé d'attendre pour mettre le zap. Et on a déjà pris 1000 dégâts là-dessus. C'est très très bien joué de la part de Plyx. S'il arrive à se redéfendre ici grâce à ses sorcières. Grâce aux squelettes pour aller tempo, etc. Il peut se mettre vraiment très bien. Je pense qu'il va ignorer à gauche les sapeurs. Non, 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 pas le mineur dans les sapeurs. Non. Je pense que le play, c'était vraiment d'aller ignorer. Et full push. Ou alors mineur à gauche pour aller essayer de finir son bâtiment. Parce qu'avec les clones, il peut vraiment faire des gros plays. Zap qui a été utilisé. Zap qui a été utilisé à dénoter. Donc Zap revient dans 4 cartes pour Plyx. Il y a peut-être quelque chose à faire de la part de Plyx. Il faut qu'il fasse gaffe à ne pas se faire connecter par les sapeurs. Là, il va méga chevalier à droite s'il le peut. Non, il n'aura pas le temps. Il a juste zap. Mais du coup, les sapeurs, il y en a un qui va connecter quand même. On a un méga chevalier sur la tour. On a également la sorcière qui est derrière. On est obligé de défendre. Par contre, à gauche, il y a une sorcière de la nuit. Les sorcières de la nuit, cloner, on vous rappelle, ça fait 4 bats. Ça fait 8 bats directement s'il est clone. Ok, il clone pas. Il y a les mineurs. Par contre, il faut défendre. Il y a des sapeurs, pardon. Oh, il va finir avec les sapeurs. Non, il n'y en a qu'un. Si les deux sapeurs connectés, c'était la fin de la partie. C'est tellement serré. C'est tellement, tellement, tellement chaud. Et Pitou qui repart l'agression, il a raison. S'il arrive à reconnecter des sapeurs à gauche ou à droite, c'est quasiment fini. Pour rappel, les sapeurs, quand ils connectent tous les deux, c'est 800 dégâts. C'est vraiment énorme. Plix va décider de mettre une pression avec son mineur, qui va être défendu directement par une sorcière très beau pré-shot de la part de Pitou. Il va peut-être remettre un poison là-dessus. Encore que, il a envie de garder son elixir pour mettre un méga night s'il y a des sapeurs. C'est pour ça, il garde volontairement son elixir. Plix, très, très bien joué de sa part. Vous avez vu comme il fait en sorte de tout le temps mettre à 7 ? Là, il va mettre mi-ga night à droite, je pense. Non ? Oh non ! Il y a un moment, il n'a pas fait en sorte d'être à 7. Du coup... Oh, c'était tellement serré. Je pensais vraiment qu'il allait le faire ici, Plix. Je pensais vraiment qu'il allait prendre l'avantage à gauche. Waouh ! Oh mon dieu ! Bon, Pitou n'a pas démérité. Pitou n'a clairement pas démérité. Pitou reste notre champion. 3-1 pour Pitou. Donc, vous reverrez Pitou la semaine prochaine, dimanche prochain, lors du duel des champions. N'hésitez pas à aller donner un petit peu votre avis sur la performance des joueurs, sur la nouvelle méta, etc. Évidemment, ça me fait toujours plaisir d'aller lire vos commentaires. On se retrouve tout de suite en vocal avec les joueurs, s'ils ont l'envie. Donc, je vais aller leur demander s'ils sont chauds. Arrivons désormais dans le débrief. Pitou nous a rejoint. Donc, Pitou, le gagnant du duel des champions pour la troisième fois de suite, si je ne m'abuse, vient de gagner 3-1 contre Plix. Bienvenue à toi déjà, Pitou. Les matchs, ça t'a opposé à des versions un petit peu proches quand même. T'étais sur ta version sorcière, sorcière méga-chevalier, contre l'équivalent plus ou moins version Plix. Exactement. Je ne me souviens plus très bien de ce match. Qu'est-ce qu'il y avait fait la différence ? Je sais que c'était... Ah oui, ton pêcheur ! Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment ça qui a fait la diff. C'est le méganite de Plix qui était peut-être un peu haut. Oui, après, je mettais pas mal de pression, donc je crois qu'il a cédé. Bon, après, je ne me souviens plus exactement des matchs parce que j'ai joué deux fois le même deck. Oui, c'est ça. Et puis, ce n'est pas évident sur sa version d'avoir l'Infernal qui connecte, parce qu'il a beaucoup de spharmes et tout. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de petites troupes. Il y a le zap. Après, si je me souviens, c'est que au début, j'ai mis le zap sur le dragon de l'enfer. Et je pense qu'il a pris le shot le zap, c'est pour ça qu'il a mis un mineur. Donc après, il aurait pu faire une belle contre-attaque, mais il ne me semble pas qu'il ait fait énormément de dégâts. Non, moi, je ne suis pas attention à ce qu'il fasse plus, mais au final, tu as eu le temps de remettre juste l'attente à sorcière et ça aide. Oui, voilà. Du coup, le second match, tu avais été opposé contre la version clone sorcière charrette à canon. Donc, l'ancienne version méta du géant squelette charrette. Et toi, tu étais parti sur un golem délixir. Un golem délixir à 4.5, donc ouais, je prends quand même des risques. On a senti que le début était un peu compliqué. À 4.5, ça se ressent au début, mais après, sur la fin, je l'ai mis un push monstreux, j'ai laissé ma tour de droite. Et puis après, étonnamment, il avait réussi à défendre, sauf que sur la fin, il manquait d'élixir pour finir la défense, donc c'est passé tout seul. Ouais, c'est clair. En fait, je trouvais que c'était très intelligent de ta part parce que tu étais mal dans la partie. Et tu étais un peu joué en mode all-in. Tu t'es dit, de toute façon, je suis dans la misère. Je vais préparer le plus gros push possible et bon courage, je crois. Bah, au fil du deck, de toute façon, si je faisais pas un all-in, c'était fini. Ouais, c'est clair, c'est clair. Effectivement, il avait fait une défense pas trop mal, mais au final, t'avais quand même pu réussir à passer. Et après, ouais, avec le reblob d'élixir dans le pocket et tout, et puis il a eu un petit souci de cof. Ça a été bien. Ah, j'ai pas fait attention, j'ai regardé après. Mais après, pour 3délixir, de toute façon, c'était juste indéfendable. Ouais, ouais, c'est clair. Très très fort. Les doubles sorcières, golem d'élixir, dans la méta actuelle, ils sont incroyables. En super défis, tout ça, c'est vrai que ça met beaucoup de pression. Le 3e match, t'étais de nouveau opposé contre le géant squelette clone que Plix a déjà beaucoup joué, donc il le maîtrise très bien ce deck. Et toi, t'étais parti sur le mollusque barbare. Ouais, c'est un peu son deck type. Mais c'est vrai que je connais pas trop les stats du match-up, mais j'aimais pas trop pot parce que, comme t'as pu le voir, les barbares, mais en fait, ils sont devenus nuls contre la sorcière. C'est un truc de ouf, les dépop en 2-2, c'est juste horrible. Ouais, tu trouves. Après, je trouve que les barbares, justement, ils se débrouillaient pas trop mal quand tu les poses, ils font assez mal. Mais rien que le fait de jouer boule de feu, boule de neige contre du clone, c'est pas facile. Pareil, l'infernal, c'est pas évident de réussir à lui faire faire de la value. C'est vrai que je trouve que le match-up est dur, pour le coup. Après, j'ai réussi à bien tenir, après j'ai laissé la charité vraiment taper beaucoup trop sur la tour principale. Peut-être que si j'avais défendu un petit peu plus, j'aurais pu essayer de tenir. Après, le feu à squelette... Tu peux pas vraiment bien le défendre. Bah non, parce qu'en fait, il a juste à le mettre bien tard, et les deux tombent pas en même temps, donc je peux pas défendre, quoi. Exactement, bah c'est ce qu'il faisait, d'ailleurs. Il faisait en sorte que, de toute façon, tu te prennes au moins 500, 600, 700 dégâts dessus. Et pour moi, c'est vraiment la carte qui a fait la différence, c'est vrai, c'est le feu de squelette. Plus le géant squelette qui l'utilisait bien pour défendre tes peches, aussi. Exactement, ouais, il a vraiment bien joué. Et ensuite, tu avais du coup le dernier match qui t'avait opposé, bah du coup, t'étais reparti sur le sorcière méga-chevalier, contre le double sorcière clone méga-chevalier de la part de Plyx. Alors, je t'avoue que je m'attendais à ce deck-là, mais j'ai voulu quand même reprendre mon deck, je pense que c'était quand même pas un énorme match-up pour moi, mais, comment dire... J'avoue que c'était quand même bien serré, jusqu'à la fin, il mettait bien la pression. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, moi, je pensais qu'il allait gagner Plyx, parce que, genre, il t'a mis à 500 HP, et toi, t'avais pas trop pu le descendre, et au final, il a un peu galéré à défendre les sapeurs, genre... Ouais, je mettais une bonne pression, quoi, j'essayais vraiment de faire un mineur sapeur, puis un méga-knight avec autre chose derrière, donc c'était bien pratique. C'est ça, exactement, tu mettais de la bonne pression double lane, et lui, on sentait que sa seule vraie défense pour bien tuer les sapeurs, c'était de mettre son méga-chevalier, mais du coup, vu qu'il y avait de la pression à côté, c'était pas évident de choisir sur quelle lane, et à un moment, par exemple, il a voulu défendre mineur, et du coup, il s'est fait connecter à son mineur sur la tour, alors qu'il t'aurait juste mis des mineurs pour gratter, je pense que t'aurais peut-être s'en laisse à peur, et de prendre le risque de se rendre beaucoup de dégâts, et de mettre un mineur sur ma tour, la partie aurait été différente. Ouais, je pense que t'aurais eu du mal, surtout qu'il joue poison, donc c'est pas... Bah, le poison, alors même si ça one-shot pas la sorcière, il m'embête quand même bien, son poison. Ouais, parce que poison-zap, ça one-shot la sorcière, et il reste zéro, ce qu'elle est à la fin, c'est aussi... Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, GG à toi, pis tout, hein, franchement, j'ai kiffé de voir du new meta, de voir des sorcières de partout, et tout, ça fait plaisir, évidemment, de voir que vous avez pris le temps, également, de tester un peu la nouvelle meta, de tester des archétypes, etc. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini, exactement. Donc vous retrouverez Pitou, la semaine prochaine, sur le channel, vous avez son lien en description, également celui de Plix, si vous avez envie de les follow, évidemment, n'hésitez pas, je vous souhaite à tous une excellente journée, prenez soin de vous, et je laisse juste le mot de la fin à Pitou. Eh bah, pareil, peu pareillement que toi, je souhaite un bon week-end, enfin, même si la vidéo sortira dimanche le week-end, sera peut-être un peu finie, mais un bon week-end à tous.